Ah il m'énerve les Américains, j'étais aux Etats-Unis là récemment je passais le jour de l'an là-bas Tu sais c'était un rêve je l'ai fait C'est pas, c'est pas, c'est pourri Tout pourri, tout pourri, en plus ça m'a coûté 5000 euros Pour 5 jours ça coûte cher quand même Le seul truc que je retiens de ce voyage c'est quand je suis rentré en France Histoire vraie, il m'est arrivé une anecdote un peu folle J'ai reçu un appel d'un numéro américain Et le mec me parle et je sens qu'il est menaçant tu vois Je comprends pas tout ce qu'il me dit Il y avait F***Q Et je lui dis après chelou et tout, je raccroche Je me dis c'est une blague tu vois Et je reçois des textos Je reçois des textos de menaces D'Américains Et je vous jure c'est vrai j'invente rien Je reçois des textos Des textos de menaces Et ils m'envoient des vidéos Vous voyez rien, c'est pas grave Je vous le dis Regardez l'autre derrière avec son pistolet Let's go 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 Je suis pas bon en anglais Mais lui il a un accent latino Tu vois ce que je veux dire ? Et moi je connaissais les latinos mais les latinos d'Europe c'est les portugais Tu vois ? C'est pas les mêmes Un portugais il s'énerve tu lui montes une photo de Cristiano Ronaldo Il redescend Eux c'est des latinos des Etats-Unis Ils sont vénères Petits pas de coups Ils sont vraiment Ils peuvent pas faire de créneaux Vraiment c'est très très compliqué Ils sont vénères les latinos Vous avez vu en Equateur ce qu'il s'est passé ? Fito là le mec de chef de cartel Qui s'est évadé de prison Le président il a déclaré l'état d'urgence pour tout le pays Pour vous dire à quel point ils sont dangereux Lui il s'appelle Fito Fito c'est même pas un nom de méchant Fito c'est un nom de mec qui joue à la pétanque Fito ramasse les boules Fito Fito son vrai nom c'est Adolfo Macias Déjà tu savais que le mec il allait partir en p***** Il a le nom d'un mec qui a tué beaucoup de juifs Et le nom de famille d'un mec qui aime beaucoup les juifs C'était sûr qu'il allait partir en p***** C'est le mec il m'envoie ses textos de menaces et tout Et moi à un moment donné si je commence à émerger Je lui réponds Je lui réponds Qu'est-ce que je lui réponds ? Là la première phrase Il m'a menacé et j'ai dit Ok je vais te donner l'argent Je lui ai dit je vais te donner l'argent que tu veux que je te donne Il m'a dit ok Zil cash app Je lui ai dit ok Il m'a dit which one do you have ? Quelle application tu as pour m'envoyer l'argent ? Je lui ai dit et c'est là Là mon cerveau il est parti en p***** J'ai dit ok I have the p***** of your mom J'étais obligé Et après je suis parti en p***** Dans ma tête j'étais tout p***** F***** you F***** you Moi Moi tu veux me menacer moi ? Drapeau de la France Je voulais envoyer le drapeau de la France Mais en ce moment la France on est pas au top du top Notre président c'est Macron Le premier ministre c'est Attal Ils ont 18 ans à eux deux C'est mort on fait pas peur Ah ouais notre gouvernement c'est le Crous Il est pété le gouvernement Beaucoup de respect pour les gens qui s'acceptent comme ils sont Après il y a des gens ils ont vraiment pas de problème avec ça Il y a des gens genre physiquement Ils s'acceptent trop je trouve Genre accepte-toi moins Regarde j'ai fait un date il y a pas longtemps Je mangeais avec une fille Et je quitte la table pour aller aux toilettes Et je rentre dans les toilettes Et il y avait déjà quelqu'un Qui avait oublié de verrouiller T'es en train de dire Normal Et moi j'ai fait un truc Que je ferais plus jamais de ma vie C'est que avant de regarder Enfin je suis rentré direct Normalement tu regardes Et bah moi je suis rentré C'est à dire qu'à ce niveau là C'est une colocation en vrai Et tu sais je suis là avec lui Et je suis hyper mal à l'aise Et le gars il joue à Candy Crush Sur son téléphone Normal Et il me voit arriver Moi hyper gêné Il me regarde Il reprend son jeu Et je vais pour partir Hyper mal à l'aise Il me dit non attends Je dis moi Moi Il me dit ouais attends En fait je t'explique Je verrouille jamais Parce que je suis claustro Je dis ah ouais Je comprends ces choses Il me dit tu vois un peu T'es claustro toi aussi Je dis non pas du tout Puis en fait c'est très compliqué C'est comme si on me Je dis arrête de me parler frère T'es en train de Tu me parles normal Il me dit ouais c'est vrai Je suis un ouf On parle après Je dis non On parle pas Je sors des toilettes Et je peux pas rester à la tente Devant les toilettes Parce qu'après il va ressortir Imagine il me parle vraiment Alors que normalement Il y a un code déontologique On s'est pas vu C'est jamais arrivé Ce qui s'est passé Mais je pense que lui Il a pas les codes Donc je me dis Je me vois pas à l'attendre Du coup je suis parti Dans les toilettes des femmes Tout le monde va Dans les toilettes des femmes Les gars c'est vrai ou pas Moi je vous aime pas des masses En vrai Moi je me confie Je vous avoue des trucs Et vous mentez Vous allez pas dans les toilettes des femmes Voilà merci Moi je vais dans les Et en vrai c'est pas si grave C'est pas si grave D'aller dans les toilettes des femmes Moi j'ai un tuyau Je vous le donne Tu vas dans les toilettes des femmes Tu sors Il y a une meuf qui dit Eh monsieur c'est pour les femmes Tu dis mais qu'est-ce qui te fait dire Que je suis un monsieur carré Venez on profite tous Des acquis sociaux Qu'on s'est battu pour les avoir Faut tout ce qu'on mange en vrai Au bout d'un moment non Et les filles arrêtez de croire Que c'est un kiff D'aller dans les toilettes des filles C'est plus sale que dans les toilettes Des hommes souvent Le vrai kiff en vrai C'est d'aller dans les toilettes handicapées C'est vrai ou pas T'as vu comment c'est grand et tout On dirait un T2 à Paris T'es bien Tu me mets une télé Je vis là-dedans Normal moi Bon là aussi j'ai un tuyau Mais c'est un petit peu plus délicat Tu sors Tu vois un handicapé Tu fais l'handicapé Mais là c'est toi et ta morale Je retourne au date Je retourne avec la fille Avec qui je suis Je suis un peu mal à l'aise Tu vois Je repense à la conversation Que j'ai eu avec le mec Le mec il sort des toilettes Je vois il vient vers ma table Je dis non c'est impossible Et je te jure que c'est vrai Devant elle normal En me tapant l'épaule Il me dit excuse moi Pour ce que je t'ai fait Dans les toilettes Je dis waouh Tu vois lui Trop à l'aise Tu vois Passez une bonne soirée Les amis Merci beaucoup Non mais vous avez entendu Ce que Macron a dit là Son discours Moi j'ai retenu qu'une phrase Il a parlé De réarmement démographique Traduction Faucaine Là il veut que tout le monde Fasse des gosses Et moi ça m'a surpris Venant de lui Il a même pas d'enfant Et c'est pas un projet Parce que je suis désolé Mais Brigitte Elle a rendu sa carte Il y a longtemps Il est culotté Non je suis désolé Il est culotté Il y a rien qui va Là il y a un froid Qui me traumatise aussi Voilà S'il y en a comme moi Vous êtes pas en dépression Ça s'appelle Dépression saisonnière En gros faut serrer les dents Au mois de mai On est bien Non parce que moi Là le froid il m'agresse Et tu sais Au plus moi j'aime pas le froid Mais je sais qu'il y en a Dans la salle Il y en a ils préfèrent le froid A l'été Il y en a sûrement dans la salle Oui ? Ouais j'ai entendu un oui Là tu préfères ce qu'on vit là Non pas la pluie Pas la pluie Mais le froid là ça te fait rien Parce que l'argument C'est en été Quand j'ai trop chaud Je peux rien faire Alors que là Je mets un pull Je suis bien Enlève le pull En l'été Non voilà le froid Il me blesse Et on a tous été traumatisés Au moins une fois par le froid Même toi je suis sûr Moi ça a commencé le jour Je sorti de chez moi J'étais petit Je voyais neige Je dis ouais magnifique Je vais faire un bonhomme de neige Je commence le bonhomme de neige Je me dis je suis bien J'ai des gants Et là je capte au bout d'une minute Que les gants enlènent C'est pas imperméable Donc là je me retrouve A avoir les mains froides Et mouillées Un très mauvais mélange Mais je les suque après Parce que la vie N'aime pas spoil Donc je rentre chez moi Après mon bonhomme de neige Je me dis j'ai froid aux mains J'ai trop froid J'arrive pas à me réchauffer Je vois mon robinet De l'eau chaude Vous connaissez la suite Je mets mes mains dans l'eau chaude Et là j'ai une douleur Mais j'ai jamais eu aussi mal De la vie J'avais tellement mal Je regardais ma mère J'étais coupe mes mains Ça c'était mon premier traumatisme Deuxième traumatisme Je vais au ski avec mes potes On a un grand groupe Nous on est au moins 15 Et dans les 15 Il y a au moins 10 ronois On est sur une piste de ski Je vous laisse imaginer Les regards qu'on a mis C'était des doubles regards De mais non Même ici Et après ils nous jaugaient Du genre Qu'est-ce qu'ils proposent Comme quand nous Il y a une soirée afro Et tu vois au milieu de la piste Un blanc T'es là Qu'est-ce que tu vas proposer Frérot Là ils nous regardaient pareil Avec un petit sourire narquois Donc nous on a anticipé Moi j'avais la vanne qu'ils avaient en tête Donc j'ai dit à mes potes À chaque fois qu'on va sur la piste On avait une petite enceinte Mettez la musique de Rasta Rocket Et j'ai pas de problème A dire que je suis grosse En vrai j'adore le faire Parce qu'à chaque coup C'est un super pouvoir Vraiment je vous conseille Parce que ça crée une panique Genre souvent quand je dis Que je suis grosse On me répondait C'est le début d'un AVC Surtout qu'en plus à la base Moi je pose pas la question C'est juste une affirmation Mais très bien Très bien Mais moi je pense C'est la preuve de quelque chose J'ai une astuce pour vous Si vous voulez savoir Si vous êtes gros Il suffit juste de dire Je suis gros Si on vous répond Bah non c'est que vous l'êtes pas Mais si on commence à vous répondre C'est que vous faites partie du club Il y a pas longtemps Je suis tombée sur une pub Pour une friperie Pour des vêtements pour gros C'est bien Parce que c'est pas toujours évident De trouver des vêtements Quand on est grande taille Et j'ai vu que la friperie Commençait à la taille 48 Moi je suis une taille 46 Et là je me suis dit Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis grosse ou je suis pas grosse Du coup ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis j'ai posé la question Et on m'a répondu Je le suis C'est donc ça Je vous remercie beaucoup